Hey ! Salut la team lactée et bienvenue dans ce format où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'inutilité des laits de suite. Mais avant toute chose, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti pour la question du jour ! Dans un post Instagram, tu avais dit que tu reviendrais sur l'inutilité selon toi des laits de suite. Cela m'intéresse ? Peux-tu m'en dire plus ? Oh, mais ce n'est pas juste selon moi, même si j'en étais déjà intimement convaincue, de manière logique et instinctive. Mais soyons factuels et laissons nos opinions de côté. Prenons du recul sur nos propres idéaux personnels. Bah oui, c'est ça la bienveillance en allaitement. L'Organisation Mondiale de la Santé, la fameuse OMS, en juillet 2013, c'est quand même pas si vieux que ça non plus, dans un article rappelait que si elle recommande l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois, puis que l'allaitement soit poursuivi jusqu'aux 2 ans de l'enfant, en plus et plus, en parallèle d'une alimentation solide, qui soit adaptée aux besoins du bambin, les laits de suite, ou encore les laits de croissance, sont définis par le Codex Alimentarius comme étant un aliment liquide faisant partie des aliments de sevrage chez l'enfant à partir de 6 mois. C'est pas moi qui le dis, hein ? Alors, petite parenthèse, le Codex Alimentarius, je vous assure que je me suis entraînée pour dire ce mot, ou Code Alimentaire, oui, c'est bien plus simple, là, comme ça. C'est un ensemble de normes, de lignes directrices, et de codes d'usage adoptés par la Commission du Codex Alimentarius. Cette commission a été créée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et l'Organisation mondiale de la santé afin de protéger la santé des consommateurs et de promouvoir des pratiques loyales en matière de commerce, de denrées alimentaires. Je vous mets plus de références en barre d'infos et on ferme la parenthèse. Et comme on le sait, la position de l'OMS est que le lait maternel humain est le meilleur pour les enfants, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, je le répète, je le pose là, juste au cas où. L'ensemble des normes, des lignes directrices et de codes d'usage qui visent à protéger notre santé indiquent que lorsqu'un enfant n'est plus ou pas allaité, pas allaité, comprenez, après le lait industriel premier âge, d'autres sources de produits laitiers existent. C'est QFD, hein, il ne faut pas avoir fait sentir pour savoir ça, quand même. De plus, déjà en 1986, l'Assemblée mondiale pour la santé disait que les laits appelaient de suite à l'époque, ou de croissance encore aujourd'hui, car ils contenaient, entre autres, trop de protéines et pas assez d'acides gras essentiels. Oui, alors certes, en 33 ans, les recettes ont peut-être évolué, mais bon, on trouve quand même de bien meilleures sources de produits laitiers en variant en plus les différents types de produits laitiers dans plein d'autres aliments et qui peuvent être vachement bons. Les institutions en vigueur déplorent donc le matraquage marketing de ces laits, car trop souvent, pour ne pas dire tout le temps, les marques jouent sur l'emballage et les publicités pour faire ressembler leurs produits aux formules lactées commerciales pour nourrissons, elles, et donnent par là même une image de bon substitut au lait maternel humain, d'où l'impact négatif sur l'allaitement. Pour rappel, les laits dits de suite ne sont pas couverts par le code de commercialisation des substituts du lait maternel, ce qui fait débat encore aujourd'hui. Toutefois, l'OMS rappelle que si ces laits sont présentés de façon qui amène le consommateur à penser qu'ils sont de bons substituts au lait maternel humain, si la communication de la marque amène les familles à penser à les utiliser en remplacement du lait maternel humain, alors, ils sont de fait couverts par le code de commercialisation des substituts au lait maternel. Faits dont les fabricants devraient tenir compte, devraient. Quand on se souvient en plus qu'en France, la France n'a pas signé absolument l'entièreté du code de commercialisation des substituts au lait maternel. Non, non, ils n'ont signé que quelques petites parties. Et c'est ce qui fait qu'on peut s'énerver, on peut se fâcher par rapport à ce qu'on peut voir dans certaines pharmacies ou dans certains centres commerciaux ou quoi, mais qu'ils sont dans leur droit. Petite subtilité glissée là. Voilà, je ne sais pas si comment vous étiez déjà convaincus de l'inutilité de ces produits et ce, même avant d'allaiter pour ma part, puisque j'ai eu des frères et sœurs, des neveux et nièces au biberon et que c'est en décomposant l'étiquette de ces produits que l'aberration m'a frappé. En tout cas, je vous invite tous et toutes à un débat bienveillant et constructif en commentaire. Bon, et puis, à côté de ça, si jamais vous vous posez une question auxquelles j'ai peut-être déjà répondu en vidéo, n'hésitez pas à fouiller dans la chaîne. Si vous ne trouvez pas votre réponse, venez me poser votre question par message privé sur mes différents réseaux sociaux. Et si cette vidéo vous a semblé intéressante, oui, elle est intéressante, pensez à la partager sur vos différents réseaux ou alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même à liker la vidéo, un petit commentaire, même juste un petit cœur. Moi, ça me fait plaisir. Puis ça montre surtout, surtout ça montre à YouTube que vous soutenez mon travail. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Et si jamais les bijoux en lait maternel que je porte aujourd'hui vous plaisent, eh bien, je vous laisse le lien de la boutique en barre d'infos. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à dimanche pour la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501